Bonjour, c'est Audrey. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire ensemble ce livre qui s'appelle Délivrez-moi ! Délivrez-moi d'Alex Sanders Ce livre est un livre-cage. Il a des barreaux. Quand je vais ouvrir le livre, le petit ourson qui est prisonnier à l'intérieur sera libéré. Il pourra sortir. Alors j'y vais, d'accord ? Voilà, il est libéré. Et il nous dit ce petit ourson Ah merci, c'est gentil. Puis il part se promener. Promenons-nous dans les bois pendant que Croco n'est pas Chantonne-t-il. Mais c'est qui, Croco ? C'est lui, un énorme crocodile. Si Croco y était, il me mangerait. Ah ! Me voilà ! Au secours ! Fait petit ourson. Vite, il court. Miam, miam ! Fait le crocodile qui veut l'attraper. Puis petit ourson a une idée. Il s'enferme dans la cage où il était prisonnier au début de l'histoire. Puis il teint un piège au crocodile. Crocou ! Viens par ici ! Lui dit-il. Le crocodile le suit et nous... Clac ! On referme vite le livre. Au revoir, monsieur Croco ! Ben oui ! Maintenant, monsieur Croco, il est prisonnier du livre, prisonnier de la cage. Et petit ourson est sauvé ! Dans ce livre, le petit ourson qui est là, chante une chanson. Ça fait... Promenons-nous dans les bois pendant que Croco n'est pas. Oh ! Vous la connaissez cette chanson ? Si, si, vous la connaissez. Mais d'habitude, elle ne se chante pas avec un crocodile. Non ! Elle se chante avec un autre animal. Vous voyez de qui je veux parler ? Ben oui ! C'est un loup qui est à l'honneur dans cette chanson et qui attrape tout le monde à la fin. Et tout le monde connaît Promenons-nous dans les bois avec le loup, pas vrai ? Et si, vous et moi, nous chantions et dansions ensemble Promenons-nous dans les bois ? Allez, allez, allez ! Levez-vous, levez-vous ! On va tous ensemble chanter et danser la chanson du loup. Suivez-moi, c'est très facile. Mais, à un moment donné, on entend un faux loup qui n'est pas là. Je dis ça pour les plus petites d'entre vous, n'ayez pas peur. Donc, un faux loup qui fait aouh ! Et là, on doit vite se cacher pour jouer à ce qui ne nous attrape pas. D'accord ? Alors, vous êtes prêts ? On commence ? C'est parti ! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il ne mangerait. Mais, comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Loup, où es-tu ? Loup, que fais-tu ? Loup, m'entends-tu ? Eh, vite, cachez-vous, cachez-vous ! On commence ! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup n'y était, il ne mangerait. Mais, comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Loup, où es-tu ? Loup, que fais-tu ? Loup, m'entends-tu ? Et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Allez, au revoir !